Dans une brillante intervention sur sa page du FISCO, Evar Nangou, opposant congolais exilé en France, nous donne un aperçu de la manipulation à laquelle le régime du despote Denis Sasugueso tente de mettre en place au sein de la diaspora pour curer ses dents à la place de Paris après l'échec de la rencontre de Jean-Dominique au Kemba avec les Mondiants de l'ambassade. En tant que mentaliste, quand j'ai eu l'écho de tout ça, j'ai compris, j'ai vu la manipulation directement derrière. Parce que, rappelons-nous bien qu'en 2018, quand le président Sasugueso voulait venir sur la place de Paris, il avait dépêché son conseiller politique. A l'époque, c'est M. Juste Moundéle, qui aujourd'hui est ministre déléguée à la décentralisation. Et il y avait dans cette délégation Marie-Paul Mpouélé, paix à son âme, et d'autres personnes aussi. Ils étaient venus, ils avaient pris contact avec certains leaders de la diaspora. Mais malheureusement, tout le monde connaît la fin de l'histoire du Bristol. Le président n'a jamais rencontré la diaspora. Franchement, c'était un doigt d'honneur que le président avait fait à notre diaspora. Et aujourd'hui, ça m'étonne comment il y a des gens qui aujourd'hui cèdent aux sirènes du pouvoir. Parce que le pouvoir fait des choses… Mais nous sommes quand même dans une république. Nous ne sommes pas dans la cour du roi péto où chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans une république. Et je pense que dans une république, les choses doivent être faites dans un cadre légal. La présidence de la république est une institution. Donc le président s'assaut s'il veut discuter avec sa diaspora. Ou bien il veut rencontrer ses compatriotes. Mais il doit avoir quand même une note officielle. S'il n'y a pas de note officielle, comment vous voulez que nous puissions prendre ces gens-là au sérieux ? Mais si eux, ils veulent se comporter toujours comme les hors-la-loi. Nous sommes dans une république. Les choses ne se font pas au téléphone. Non, on appelle X ou Y pour lui dire que voilà, on te confie telle mission, telle responsabilité. Fais ceci. Non, nous avons compris le mode opératoire de ce pouvoir. Donc nous ne pouvons plus céder à leur manière de faire. Si le président s'assaut veut rencontrer la diaspora, notamment la diaspora politique de France, il doit faire une note officielle. Qu'il y ait une note officielle, voilà, un communiqué qui sera publié partout que le président s'assaut veut venir à Paris et il veut rencontrer sa diaspora. Mais ce n'est pas parce que le président s'assaut aurait dépêché son conseiller spécial que cela est officiel. Non, nous ne pouvons plus céder à ce genre de manipulation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes assez outillés en tant que mentalistes. Nous avons compris que voilà le mode opératoire de ce pouvoir-là. Et ça m'étonne, comment ce que des hommes, des intellos, des gens vraiment assez outillés dans cette diaspora, tombent facilement dans cette manipulation. Le despote Denis Sassou Nguesso est un fin manipulateur à qui il ne faudrait jamais faire confiance. Il a trahi à tour de bras tous ceux qui ont cru en lui et qui l'ont porté au pouvoir. Pas besoin de vous les citer, l'histoire récente du Congo est un témoin sans faille du caractère serpentin du tyran Mboshi, qui confond le Congo à un héritage familial. Tant pis pour eux, parce que moi je ne pense pas que c'est une volonté du pouvoir de discuter avec la diaspora. La diaspora a manifesté à maintes reprises la volonté de discuter avec le pouvoir de Brazzaville, mais le pouvoir a toujours été indifférent par rapport aux appels de la diaspora. Et aujourd'hui, comme le président Sassou veut venir sur la place de Paris, il ne veut pas qu'il y ait une manifestation contre lui, il dépêche les gens de son équipe, de son entourage pour venir sur la place de Paris pour convaincre certaines personnes, pour accepter. Nous, nous n'accepterons pas ça parce que pour nous aussi, en tant que le pouvoir ne fera pas les choses dans la légalité, nous n'accepterons pas cela parce que c'est de la manipulation pure et simple. En 2018, c'était la même chose. C'est pas parce qu'il y a un conseiller du chef de l'État que c'est sérieux. Non. Nous avons de l'expérience avec le pouvoir en place. Le pouvoir en place ne se respecte pas. Il ne se respecte pas. Donc, nous nous pensons que nous ne pouvons pas non plus tomber facilement dans leur jeu. Non. Tant que le pouvoir ne fera pas les choses légalement, tout le reste est de la manipulation. Donc, ce n'est pas parce que le conseiller spécial du chef de l'État est venu sur la place de Paris, il a rencontré certains combattants, que cela est officiel parce que personne ne nous a jamais brondi une note. D'aucuns ont dit que non, ils ont écrit au chef de l'État, mais on n'a jamais vu la note, même dans les réseaux sociaux, publié même la note dans les réseaux sociaux, même dans les journaux de la presse écrite. que nous puissions voir que oui, effectivement, il y a eu un groupe qui avait écrit au chef de l'État. Il n'y a rien que par la parole. Et nous savons que c'est le monde opératoire au niveau du Congo-Brazzaville. Les gens, pour se dérober de leur responsabilité, ils délèguent par la parole. Mais il n'y a rien d'écrit parce qu'ils savent très bien que quand c'est écrit, ça les engage. Maintenant, pour ridiculiser les gens, pour se camoufler, tout est verbal. Nous n'acceptons pas. Nous ne pouvons pas céder à ce genre de méthode, de cette manière de faire. Donc c'est pour cela que je demande à mes compatriotes de la diaspora d'être vigilants. Manifester un droit, on ne peut pas non plus refuser ou bien en vouloir aux citoyens congolais de la diaspora qui veulent manifester contre l'arrivée du président Sassou à Paris. Non, vous ne pouvez pas les en vouloir parce que manifester, c'est un droit. Même dans la constitution congolaise, l'article 27, les Congolais ont le droit de manifester. Et à plus faute raison, dans un pays démocratique comme la France, les gens ont le droit de manifester. Et manifester, ce n'est pas une fatalité. Le président Sassou, s'il ne veut pas de la manifestation, c'est sans problème. Mais s'il y a des Congolais qui veulent manifester contre l'arrivée du président Sassou sur la place de Paris, c'est leur droit, il ne faut pas les en vouloir non plus. Parce que c'est leur seule manière de manifester leur ras-le-bol, leur cri de détresse pour dire que non, les gens sont fatigués de cette mégestion du PCT. Voilà, ça fait plus de décennies que c'est toujours les mêmes. Les Congolais sont fatigués. Les Congolais ont besoin de voir autre chose. Il ne peut y avoir dialogue entre le régime despotique de Brazadie avec la diaspora congolaise de France ou d'ailleurs, sans un climat apaisé à l'intérieur du pays. Il faudrait que certaines figures politiques retrouvent leur liberté et que leurs droits soient restaurés. Nous pensons notamment au général Jean-Marie Michel Moukoko et à l'ancien ministre André Okombi-Salissa. Denis Sassou Nguesso est un vieillard, ayant un caractère serpentin, je dis bien serpentin et hypocrite. Dialoguer avec un homme qui a structurellement appauvri toute une population pour le bien-être de sa famille et de son clan, il faudrait y réfléchir à trois fois.